Bonjour et bienvenue sur ce podcast où l'on parle des solutions pour faire face aux TOC et à l'anxiété. Je suis Antoine Leroch, je suis un ancien grand anxieux et moi aussi j'ai eu de nombreux TOC. Je souhaite partager ici certaines clés que j'aurais aimé connaître plus tôt. Saisissez-vous de celles qui vous conviennent parce que oui, il est possible d'aller mieux. Bonjour, cette semaine je vais vous parler d'hypnose. Beaucoup d'entre vous hésitent à se tourner vers cette méthode pour réussir à diminuer voire faire disparaître leur TOC. C'est vrai que ça peut faire flipper de tester ce genre de choses quand on a peur par exemple de perdre le contrôle de soi. Et on peut aussi se demander si on ne va pas découvrir quelque chose de refoulé, quelque chose d'horrible en nous, dans ce qu'on appelle l'inconscient. Et pourtant, nous verrons que c'est tout le contraire. J'ai moi-même reçu beaucoup de séances d'hypnose, j'ai aussi appris ce qu'on appelle l'auto-hypnose. Et je tiens ici à partager une partie de ce que j'ai appris sur l'hypnose et aussi vous expliquer pourquoi ça vaut vraiment le coup de tester cette approche thérapeutique lorsqu'on souffre de TOC ou même d'un autre trouble anxieux. L'hypnose apporte, selon moi, une dimension supplémentaire par rapport à ce qu'il proposait de façon classique pour diminuer les TOC. Vous le découvrirez dans cet épisode. D'ailleurs, je vous rappelle que vous trouverez sur le site du podcast une technique qui amène d'une certaine façon un état hypnotique. C'est une technique que j'ai utilisée beaucoup pour désamorcer mes fortes crises émotionnelles. Ouais, j'ai envie de les appeler comme ça. Il y a également un e-book qui est associé et qui est offert aussi. Oui, tout ceci est gratuit et vous trouverez le lien direct dans la description de cet épisode. Je parle ici d'état hypnotique. Oui, lorsque je raconte à une personne que j'ai déjà fait de l'hypnose, il y a souvent plein de questions et de remarques qui fusent. Oui, c'est vrai que l'hypnose suscite souvent une forme d'émulation. Ça a gardé, je trouve, encore un côté assez mystique. Et souvent, la première réaction est celle-ci. Moi, l'hypnose, je n'y crois pas. Ma réponse par rapport à ce genre de remarques est assez simple. On fait aujourd'hui des opérations chirurgicales sous hypnose. Donc je pense que si le monde médical s'y met, ou s'y remet en réalité, c'est qu'effectivement, ce qu'on appelle état d'hypnose n'est pas une lubie mais une réalité. On n'est plus au stade de la croyance avec l'hypnose. Il y a de nombreuses imageries médicales qui montrent que le cerveau fonctionne différemment sous hypnose. D'ailleurs, il y a de fortes chances que vous traversiez, au cours de votre journée, des états légers d'hypnose. C'est souvent le cas lorsqu'on est plongé dans un livre. On oublie le temps qui passe et ce qui se passe autour de nous. On est complètement dans l'histoire de ce que l'auteur nous raconte. C'est aussi ce qui se passe lorsque, par exemple, on conduit longtemps sur l'autoroute avec un voisin qui nous raconte la vie, qui nous raconte sa vie aussi. Ça vous est déjà arrivé ? Tout ça, ce sont de légers états hypnotiques. L'autre remarque qui arrive aussi, c'est « Je ne pense pas que je sois réceptif ». Alors, dans ce que j'ai appris, quasiment tout le monde peut rentrer en état d'hypnose. Je pense que ça concerne plus de 90% de la population. Et voilà, ce que j'expliquais à l'instant, c'est que l'hypnose, c'est un état naturel, qui est propre au fonctionnement de notre cerveau. Maintenant, c'est vrai que nous ne sommes pas forcément tous égaux par rapport à cette capacité à rentrer en état d'hypnose. Il y a certaines personnes qui vont être capables de rentrer en quelques instants, comme ça. En un état d'hypnose, il y en a un faible pourcentage en population. C'est d'ailleurs ces personnes-là qui sont visées, entre guillemets, par les hypnotiseurs de spectacle. Pour les autres, pour les autres personnes dont je fais partie, il faudra un peu plus de temps. Ma première séance d'hypnose est assez lointaine, mais je me souviens assez bien l'état dans lequel j'étais. J'avais peur, j'avais peur de ne pas y arriver, de ne pas réussir à lâcher prise, bref, de contrôler les choses. Et puis, finalement, c'est ce qui s'est passé. J'avais mon mental qui partait dans tous les sens et plein de questions sur le fait ou non d'être en état d'hypnose. À la sortie de la séance, je n'avais pas vraiment, même pas du tout, l'impression d'avoir fait de l'hypnose. Et pourtant, il y avait des choses particulières qui s'étaient passées pendant la séance. Ma main était restée comme ça, en l'air. Sans que j'y prête attention, le thérapeute me précisa également que mes yeux avaient bougé sous les paupières pendant la séance. Et puis, il y avait aussi cette impression étrange. L'impression que la séance avait duré 15 minutes, alors qu'en fait, elle avait duré une heure. Et pourtant, j'avais tout entendu, tout entendu ce que le thérapeute me racontait. Il me dit que c'était un classique. On ne devient pas inconscient lorsqu'on fait de l'hypnose ou lorsqu'on rentre dans cet état-là. On perçoit ce qu'on nous raconte pendant la séance. Par la suite, je me suis rendu compte, justement, que je lâchais de plus en plus prise sur le mental et que je rentrais de plus en plus vite en état d'hypnose. Ah oui, j'avais de plus en plus confiance en moi, de plus en plus confiance dans le thérapeute. Et donc, du coup, je lâchais un peu plus et rentre en état d'hypnose. L'hypnose, on pourrait presque dire que c'est, avec le recul, comme une sorte de capacité qu'on développe au fur et à mesure des séances. Oui, j'ai fait de nombreuses séances. L'hypnose est loin d'être une baguette magique. Et même si elle fait partie des thérapies brèves, il y a souvent besoin de faire plusieurs séances pour se voir commencer à progresser. Donc, n'abandonnez pas tout de suite, ça vaut le coup. Pourquoi ? Pourquoi je trouve que l'utilisation de l'hypnose peut être vraiment un plus pour soulager les tocs ? À travers mes séances d'hypnose, j'ai découvert un concept, celui des parties de soi. Alors, ce n'est pas propre à l'hypnose, on parle aussi de parties inconscientes dans d'autres champs thérapeutiques. Et donc, oui, a priori, sans être schizophrène, on est comme plusieurs à l'intérieur de soi. C'est d'ailleurs pour cela que des fois, on a cette impression d'être divisé, comme par exemple quand on doit faire un choix. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Chaque partie est là pour répondre à nos besoins. Et parfois, ces parties, elles sont en conflit. Alors cela peut paraître un peu compliqué. Je vous encourage à regarder le film d'animation vice-versa qui illustre très bien ce concept. Et puis, j'aimerais vous raconter ce qui s'est passé dans une séance d'hypnose, et où certaines parties, certaines de mes parties, étaient impliquées dans le maintien du toc. Cela me rappelle une séance que j'ai faite et qui m'a assez bluffé. Je travaillais avec mon hypnothérapeute sur un de mes tocs, l'un de ceux qui était lié à la peur de la maladie. Alors, j'avais déjà travaillé dessus, j'avais quand même avancé, mais il y avait encore quelque chose qui bloquait, qui bloquait ma progression. Et pendant la séance, l'idée était justement de contacter une part de moi qui créait ce blocage. Et là, j'ai vu ma femme. J'ai vu ma femme pendant la séance, d'accord ? Et au début, je n'y ai pas prêté particulièrement attention, je me suis dit que c'était encore mon mental qui faisait encore des siennes. Et en fait, l'image de ma femme revenait de façon quasiment constante. Et je ne comprenais pas pourquoi ma femme apparaissait comme ça dans la séance pour mon toc. Et à un moment donné, je me suis demandé ce que cela avait à faire avec le toc. Et là, bizarrement, il y a un lien qui est apparu. Un lien plutôt métallique, un lien d'accroche entre elle et moi. Un lien qui n'avait rien à voir avec les sentiments que je porte à ma femme. Donc, encore plus étrange. Voilà, qu'est-ce que tout cela voulait dire ? « Guidé par le thérapeute, j'ai découvert que les tocs me permettaient de faire un lien avec ma femme. C'était une forme d'assurance pour ne pas être quitté. C'est un peu bizarre, hein ? Une forme d'assurance pour éviter d'être rejeté. Et oui, il y avait une partie inconsciente de moi qui avait besoin des tocs pour attirer l'attention de ma femme d'une certaine manière. Il y avait un conflit ? Ben oui, je voulais guérir des tocs et pourtant, pas totalement. Il y avait une partie de moi inconsciente qui en avait besoin pour créer une sorte de lien d'attachement supplémentaire avec elle, avec ma femme. Ben oui, il est plus difficile de quitter quelqu'un qui est malade, non ? Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? D'où ces blocages pour avancer sur mon chemin de libération du toc. En utilisant mes tocs pour qu'elles restent, c'est un peu comme si, d'une certaine façon, je la prenais en otage avec la maladie, chose qui était vraiment contraire à mes valeurs de couple. Tout le travail qui a suivi a été de recréer un lien plus authentique avec elle. Comment ? En me réalignant avec mes valeurs de couple, et puis aussi en faisant un travail sur mon estime de moi pour pouvoir intégrer un peu plus le fait que je n'ai pas besoin de tocs ou d'un autre problème pour être aimé. Bien sûr, tout ça, ça ne s'est pas passé en une seule séance. Construire l'estime de soi est un processus qui peut prendre du temps. Une des clés qui m'a permis de reconstruire mon estime de moi a été de commencer à voir mes tocs autrement. Cette clé, je vous la donne dans l'épisode 2 du podcast. Vous pouvez l'écouter dès maintenant. Il s'appelle « Se libérer du toc, une clé inattendue ». Il y aura sans doute d'autres podcasts sur l'hypnose. J'ai encore beaucoup de choses à dire sur cette technique. Surtout abonnez-vous pour être notifié de ces prochains épisodes. Et en plus, chaque abonnement me donne de l'énergie pour continuer à fournir un contenu qui, je l'espère, vous touche, vous intéresse, vous fait avancer sur votre chemin de libération par rapport aux tocs. Petite annonce avant la fin. Si vous êtes thérapeute et que vous pratiquez l'hypnose, si vous avez déjà aidé des personnes avec des tocs, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez intervenir ici dans ce podcast. Je me ferai un plaisir de vous interviewer. Voilà. Je vous dis à bientôt. Et rappelez-vous, oui, il est possible d'aller mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501